Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Vlog Music Pasca pour aujourd'hui présenter un artiste du nom de Rodolphe Burget donc j'ai deux albums de Rodolphe Burget, j'ai Meteor Show qui est un très très bon album et Valley Session qui est un bon album aussi et j'ai pas beaucoup d'albums de lui, j'en ai que deux en fait après les autres je les ai en MP3 et c'est des albums qui sont des collaborations avec des artistes alsaciens il me semble parce qu'il faut savoir que Rodolphe Burget, donc il a fait partie du groupe 4 Onoma et en fait il est originaire de Colmar donc il est alsacien donc en fait Rodolphe Burget, ce qui le distingue, sa particularité c'est qu'il a une voix très grave et très profonde et qu'il travaille avec des guitares et sa façon de composer est très blues en fait il y a un mélange de blues, de soul, de folk mais c'est quand même assez emprunt de musique blues en fait si vous connaissez Alain Bachung vous allez vraiment aimer Rodolphe Burget parce que, alors moi je sais pas, je l'appelle Rodolphe Burget en fait mais bon c'est Rodolphe Burget en fait si vous aimez Alain Bachung ce que vous pourrez apprécier dans Rodolphe Burget c'est ses textes parce qu'il travaille sur ses textes d'une manière assez décalée un peu, je dirais, poétique à la fois décalée, un peu sombre et en même temps ces textes sont sont aussi engagés d'une certaine manière donc si vous aimez les textes d'Alain Bachung qui a une écriture vraiment particulière vous allez sûrement apprécier l'écriture de Rodolphe Burget qui a une écriture aussi qui est bien à lui qui est bien spécifique d'ailleurs, dans Météor Show l'écriture est vraiment exceptionnelle il écrit des textes qui sont vraiment très très bons la musique allemande cet album c'est le must du must c'est vraiment un album qui est très très bien produit avec on le voit pas très bien là je vais vous laisser de vous le montrer de plus près voilà, c'est un album qui a qui a reçu je crois qui a reçu un prix parce que c'est un album vraiment très bon qui techniquement est parfait il n'y a rien à redire dessus il n'y a vraiment rien à redire et même au niveau de ses textes il est aussi parfait alors là c'est les titres je vous montre les titres alors malheureusement en fait ça brille donc on voit pas bien donc je peux pas bien vous montrer mais voilà je vais vous montrer peut-être plus ici voilà les titres et alors comme c'est une copie j'ai pas de photographie de Rodolphe Burget mais peu importe c'est pas très important d'avoir une photographie de lui ce qu'il faut plutôt bien retenir c'est que Rodolphe Burget c'est un musicien total accompli qui qui en fait compose écrit coproduit je crois enfin coproduit produit en fait sa musique et il travaille avec des artistes alsaciens il a travaillé avec d'autres artistes en fait il me semble qu'il a sorti un album avec un artiste qui chantait en alsacien donc et et en fait il s'intéresse beaucoup il des fois il fait des morceaux en allemand ou en alsacien je sais pas si c'est de l'alsacien ou de l'allemand et des fois il fait des morceaux en anglais et je pense qu'il s'intéresse beaucoup à la culture des pays des langues en fait enfin il s'intéresse au terroir j'ai l'impression qu'il y a il y a ce truc de terroir chez Rodolphe Burguet Burgeur je sais pas comment on dit Burger il s'intéresse vraiment à un domaine un domaine de de l'ordre du 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 terroir du des racines des origines c'est quelque chose qui le l'attire je pense qui l'attire et il va vers ça avec ses artistes avec lesquels il collabore et donc il a plusieurs collaborations comme ça alors je saurais pas dire les noms des artistes et je saurais pas dire quelle année dans quelle année il a collaboré avec ses artistes mais en tout cas il a travaillé avec des langues anciennes c'est à dire des langues des patois des patois parlés chantés même et et donc voilà sur Valley Session ce qui est intéressant c'est qu'il a repris il a fait une reprise d'un morceau de Joy Division Love Will Tear Us Apart et il a également fait une reprise d'un autre d'un autre groupe je crois que c'est le dernier le dernier morceau qui est un morceau traditionnel en fait et qui s'appelle Moon Sheener donc c'est vraiment deux morceaux très bien ces deux morceaux Love Will Tear Us Apart et Moon Sheener c'est des très bonnes reprises et l'ensemble des morceaux est vraiment bon aussi puisque Rodolphe Burgé il a il a cette capacité en fait à travailler à la fois de très bons textes et de très bonnes compositions donc là je vous montre l'intérieur qui est vraiment très beau l'intérieur du du CD qui est vraiment magnifique avec les titres et en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi ce CD là je l'ai payé vous allez rire mais je crois que je l'ai payé 3 ou 5 euros je sais plus le prix exactement je sais pas si je l'ai pas payé 3 euros il était il était dans un bac on va dire en solde et j'ai halluciné je me suis dit un album de Rodolphe Burgé à 3 euros j'ai complètement halluciné je me suis dit c'est fou des artistes comme ça qui sont qui sont bradés presque comme ça je trouve ça c'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs j'avais trouvé il y a quelque temps un CD de Nina Morato à 1 euro dans un bac de la FNAC je me suis dit c'est sympa pour Nina Morato quand même donc voilà donc je sais pas quoi dire de plus sur Rodolphe Burgé si ce n'est que c'est vraiment un artiste complet et qu'il a vraiment une voix à part profonde grave rocailleuse une voix de terroir et qu'il a cette capacité à composer des bijoux vraiment des bijoux des morceaux parfaits au niveau au niveau de enfin je pense qu'il travaille comme un malade sur ces morceaux parce qu'en fait il a une capacité à composer et à écrire en même temps des morceaux CDPR c'est pour moi c'est vraiment de la très bonne musique Rodolphe Burgé donc voilà je vais mettre des liens bien sûr comme d'habitude sous la vidéo des liens pour écouter peut-être des concerts voire même voir des je sais pas s'il existe des clips je vais regarder ce qui existe sur Youtube en tout cas il y aura certainement des concerts en lien en dessous de la vidéo voilà je vous remercie merci d'avoir suivi et je voulais faire un petit mot sur mon nombre d'abonnés qui stagne voire qui diminue j'espère que le peu d'abonnés que vous êtes qui regardez les vidéos vous intéressez toujours à ce que je montre parce que c'est comme mes vidéos de cartes ce que je fais au niveau de Pascal et Veil avec mes cartes j'ai très peu d'abonnés et donc je vous encourage à en parler autour de vous à dire voilà c'est une fille elle présente des artistes sur ses vidéos elle présente des musiciens des musiciennes et regardez ses vidéos et vous allez me donner un petit coup de pouce comme ça je vous remercie à bientôt